Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Garcia. Dominique Garcia, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence éco, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois auquel vous vous êtes prêté, basé sur les quatre lettres du mot éco. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Probablement mon entrée au collège, ce qui n'est pas très original, mais dans le collège de mon village, il y avait un club archéologie, un professeur de lettres classiques qui nous prenait le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche dans son R6 pour aller prospecter, pour aller trouver des sites archéologiques. Et voilà, donc c'était à la fois rentrer dans le collège, avoir peur d'être enfermé, moi qui étais habitué d'être dans les vignes et dans la garigue, et puis en sortir grâce au club archéologie, et puis petit à petit, voilà, les choses sont faites. Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? J'aurais tendance à dire qu'à croire, il faut espérer, donc voilà, je retournerais la question, espérer c'est croire, et je préfère espérer et croire que penser qu'une croyante est désespérante. Quand on arrive à penser qu'une croyance est désespérante, c'est dur. Et H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Très difficile là aussi, parce que faire un choix, enfin voilà, moi je vous citerai dans Joseph Deltey, qui est un écrivain, un poète surréaliste, un peu oublié, langodossien comme moi, qui disait qu'il était ours par naissance, cathare par conviction et paléolithique dans l'âme, voilà, il y a un peu de ça. Et enfin, ou comme optimisme, qu'est-ce qu'il faut faire rester optimiste ? Les gestes précis qui prévoient l'avenir, voilà, quelqu'un qui taille la vigne, quelqu'un dans le métro qui fait une œillade à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prend des notes en vue d'écrire un manuscrit, voilà, quelque chose qui aujourd'hui donnera naissance à autre chose de plus profond et de plus long dans l'avenir. Quand je suis spectateur de ce type de gestes, je me dis voilà, ça va, ça va durer encore, il va y avoir une saison de plus, voilà. Vous inscrivez dans le passé et dans le futur ? Ouais, c'est un peu ça, quand on fait du... on se réfugie dans le passé, mais on regarde l'avenir quand même. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors Dominique Garcia, vous êtes professeur d'archéologie à l'Université d'Aix-Marseille, archéologue de terrain. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les sociétés proto-historiques de la Méditerranée nord-occidentale au premier millénaire. Vous êtes également président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et en tant que directeur de Cap-Science, je ne saurais trop remercier l'INRAP pour son investissement dans Caparchéo, le programme de médiation archéologique que nous menons ensemble. Alors, si nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour parler de cet ouvrage en particulier, celui-là, Atlas archéologique de la France que vous avez dirigé avec votre collègue Marc Bouirion. Au-delà des 100 cartes inédites, pour la plupart, c'est ça ? Les 100 cartes inédites contenues dans cet Atlas, c'est un véritable voyage dans l'histoire de France que vous nous proposez. Depuis la préhistoire jusqu'à l'archéologie contemporaine, vous montrez comment les recherches archéologiques éclairent notre histoire, comment elles déconstruisent des idées reçues et des représentations traditionnelles, mais aussi comment la compréhension de notre histoire est intimement liée au débat contemporain. Alors, avant de refaire avec vous un bout de chemin depuis la préhistoire, j'aimerais savoir pourquoi vous avez souhaité faire cet Atlas et sous cette forme particulière ? Quand on fait de l'archéologie à l'INRAP, et mes collègues de l'INRAP, mais également des collectivités du CNRS, de l'université, quand ils font de l'archéologie, ils démontent les sites archéologiques. C'est ça, faire de l'archéologie, c'est mettre au jour des sites, et ensuite, en étudier les strates, on a le geste de l'archéologue qui démonte le site. Et moralité, quand on a fouillé, quand on a démonté le site, il n'existe plus. On le restitue par la publication, par la conférence. Et donc, chaque année, l'INRAP fouille, expertise, plus de 2 000 sites. Quand on a fêté les 20 ans de l'INRAP, j'ai demandé d'avoir une carte de nos sites-là. Et sorti comme ça une carte, plein de petits points, qui souvent marquaient les zones d'urbanisation, les villes qui avaient été construites, les voies ferrées, avec tous ces petits sites archéologiques. Et je me suis dit, c'est merveilleux, on est tout ça, on est présents partout, en métropole, dans les Outre-mer, en ville, à la campagne. Voilà, l'archéologue, il peut être sous une ZAC, sous un futur rond-point, dans un lotissement, sous le pas de tir d'Ariane. L'archéologue a été présent là. Ensuite, ça fait un point, ça fait des objets qui sont dans des réserves, qui peuvent être dans des musées. Mais la spatialisation de notre activité, plus ou moins, est effacée. Et l'accumulation de la connaissance, comme l'ont dit des gens plus savants que moi, ne produit pas de la connaissance. De se dire, tiens, cette année encore, on va fouiller 2 000 sites, et puis quoi ? Et donc, il était intéressant de les mettre à plat, de mettre en carte l'ensemble de ces sites, de les passer au tamis. Donc, je vous parlais de 50 000 sites. On en a choisi 35 000, qui étaient bien pointés. On y a rajouté les sites des fouilles programmées, qui durent sur du temps long. Tautavelle, ça fait plus de 50 ans, par exemple, qu'il y ait fouillé. On y a mis en place les sites patrimoniaux, qu'on a tous en tête, le dolmen près de chez nous, l'église, le château, la villa romaine, pour que cet ouvrage ne soit pas l'ouvrage de l'archéologie préventive, mais bien de l'archéologie nationale. On y a mis tous ces sites-là, on les a passés au tamis, et puis on a dit, période par période, essayons de leur faire raconter une histoire sur le temps long. Parce que les livres d'histoire qu'on a eus à l'école, ou même les débats, parfois, dans l'actualité, faut-il faire commencer l'histoire de France à Vincert-Horix, à Clovis, à Charlemagne, etc. Bon, passons. Nous, on a dit, on va prendre le territoire de ce qu'est aujourd'hui la France comme étant un laboratoire à ciel ouvert, comme un terrain d'études. On va y mettre tous les sites, période par période, et on va essayer d'en faire une histoire dynamique. En quoi cette occupation du territoire a transformé le territoire, et comment ce territoire-là est connecté ? Voilà. À ce moment-là, on va commencer le voyage, parce que vous parlez de cette histoire, de cette continuité. On va commencer par l'origine. Alors, moi, je suis un peu le naïf, mais je croyais que c'était l'homme de Deandertel qui avait été le premier sur le sol français. Je m'étais arrêté, c'était un peu naïf. Mais en fait, ça fait ça bien plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on sait des tout premiers homos pour peubler la France ? Quand est-ce que cette histoire de l'humain sur le territoire français tel qu'il est actuellement a commencé ? Alors, le territoire, on le sait tous, et on le rappelle dans l'ouvrage, l'homme est migrant. Et donc, l'homme n'est pas une espèce endémique du continent européen, et encore moins de ce qu'est aujourd'hui la France. D'autant plus qu'on en parlera. Les contours de la France pour le paléolithique sont tout autres. Je ne parle pas uniquement des frontières, je parle même de l'espace tel qu'il était antérieure. Il faut imaginer des glaciers qui descendent jusqu'à Lyon. Il faut imaginer, justement, vu qu'il y a des glaciers importants, l'eau qui est retenue dans ces glaciers, et du coup, un niveau de la mer qui est beaucoup plus bas, à 100, 120 mètres, beaucoup plus bas. Donc, dans les zones méridionales, quelque chose qui va beaucoup plus loin, pour le paléolithique, pour des périodes plus récentes, voilà, la grotte Koscaire, c'est une grotte à laquelle on accède aujourd'hui en allant sous l'eau. Mais à l'époque, les zones préhistoriques, par définition, y allaient à pied, parce que le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc, on dessine déjà, pour ces périodes anciennes, des limites de territoires qui sont tout autres. Donc, ça montre que cette France, elle n'était pas comme on l'imaginait dans l'espace, dans les modes de peuplement, il y a des endroits qui n'étaient pas peuplés, l'eau était plus basse, on pouvait, mais personne-là n'avait trop envie, traverser la manche à pied, ce n'était pas un souci en tant que tel. Et puis, on a ces peuplements qui sont des peuplements qui viennent d'Afrique, avec plusieurs espèces, certaines qui est donc l'homme d'Eidenberg, qui sont les premières traces, c'est pour, entre nous, voilà, l'homme de Totavelle, on a des traces humaines un peu avant un million d'années, on en a quelques-unes comme ça, ce n'est pas beaucoup, là aussi, moi, je ne suis pas spécialiste de ces périodes anciennes, et l'Atlas permet de, je vous fais donc une remarque, non pas d'archéologues, d'hyperhistoriens, mais de citoyens, souvent, on est troublé dans les journaux quand on dit, on a trouvé un petit morceau de mandibule, on a trouvé ça, et puis, on voit des chercheurs qui s'affrontent, tout simplement parce que le nombre de documents pour ces périodes anciennes se compterait presque sur les doigts d'une main d'un menuisier en fin de carrière, il y en a très peu, donc un document de plus, une dent, un fragment de crâne, un fragment du mérus, change un petit peu la vision qu'on a de ces populations anciennes, et change même les éléments de cartographie, donc, effectivement, une espèce qui n'était pas la nôtre avant, qui était l'homme d'Eidenberg, ensuite une autre espèce qui est l'homme de Néandertal, qui est différente de la première et qui est différente de la nôtre, et puis, effectivement, l'arrivée de Sapiens, nous, à un moment contemporain de Néandertal. Pardon, je vais peut-être... Non, non, c'est un nom, très bien, mais vous dites, je me souviens avoir lu, que du coup, Néandertal, c'est la seule espèce européenne. Alors, c'est une évolution européenne d'une nature, l'homme, qui, lui, vient d'Afrique. Enfin, voilà, c'est une variation, voilà, qui est en tant que telle, mais, effectivement, il y a cette variation-là. On a une idée de ce qui leur est arrivé aux autres espèces homos, pourquoi on s'est retrouvé tout seul, Sapiens, sans copains ? Alors, il y a des éléments, justement, paré cette semaine, un ouvrage d'un préhistorien qui s'appelle Ludovic Slimac, qui, à partir de fouilles réalisées à Nardèche sur la Grotte Mandrin, émet des hypothèses, peut-être parce que ces groupes, justement, dans des biotopes qui étaient peu favorables, étaient très espacés l'un de l'autre, qui avaient beaucoup de consanguinité, que c'était des groupes très petits. Aujourd'hui, c'est bien de mettre des cartes avec des grandes patates, mais ça reposait sur des nombres d'individus qui étaient très réduits. Et donc, à un moment donné, il y a une population plus saine, plus adaptée à ce milieu-là aussi qui arrive, peut-être pas pacifique tous les jours aujourd'hui, et à ce moment-là, donc, une espèce qui manque de sang, si j'ose dire, et l'autre qui arrive à s'imposer et qui, effectivement, aura toujours cette force qui qualifie l'humain actuel et sapiens tel que nous le sommes, c'est-à-dire la volonté de voyager, d'être fréquent sur tous les continents et bientôt sur toutes les planètes, cette curiosité et cette capacité d'adaptation et cette capacité à faire société et donc peut-être aussi à parfois exclure d'autres espèces du vivant, y compris des autres homos, peut-être même qu'ils ne les considéraient pas comme ça. C'est rigolo parce que, du coup, il y a des vocables, on parle de l'âge de pierre, on est à ce moment-là, il y a deux mots, l'âge de pierre et les hommes des cavernes, c'est des vocables qui sont issus de l'archéologie parce que c'est ce qu'on retrouve, on retrouve des choses dans des cavernes et on retrouve des pierres. Mais la question, ils avaient d'autres outils, du coup, comment on fait de l'archéologie quand ce qui reste n'est qu'une partie des modes de vie ? Comment on extrave-le ? Peut-être pour ces périodes anciennes en disant qu'il y a à la fois des savoirs qui sont très précis, très scientifiques, qu'aujourd'hui, la génétique permet d'aller très loin et même, je vous parlais tout à l'heure des découvertes de la grotte Mandrin, il y a vraiment des discussions très d'actualité sur les analyses qui sont faites. Donc à la fois, on sait presque tout sur presque rien et puis, donc, l'archéologue doit être modeste parce que ce qu'il a n'est que ce que, et c'est valable pour toutes les périodes, ce que les sociétés ont laissé. Si pour des périodes récentes dont on parlera, l'archéologue s'intéresse à la céramique, ce n'est pas parce que la céramique est l'objet le plus parlant, c'est parce qu'il est imputrécible qu'il était universel pour les périodes historiques et que donc, l'archéologue en fait son matériau, en fait son archive privilégié pour les périodes anciennes. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé, on n'a pas les textes par définition, on n'a pas la langue, on n'a pas ces échanges, on a très peu de documents, l'environnement a été beaucoup modifié, donc on a tendance à se rabattre sur le peu que l'on a, ce qui est une bonne méthode, et ensuite d'extrapoler. Sur cet élément de manière précise, on en présente une carte inédite qui est signée par Aurélie Boissière comme à l'ensemble des cartes, mais qui a été nourrie par la réflexion d'un collègue qui s'appelle Marc Jarry, c'est celui de l'art. Mettons, on est ici dans une région où l'art, l'art rupestre, l'art pariétal a une place importante et si vous allez dans la rue à Bordeaux, à Paris ou à Clermont-Léros et que vous parlez d'art préhistorique, on vous dira Lascaux, Chauvet, Cosquer, ce que montre l'ouvrage et qui est dû à l'archéologie préventive, c'est que les hommes préhistoriques ne faisaient pas de l'art que dans les grottes. C'est dans les grottes qu'il est merveilleux et aujourd'hui bien conservé, mais il le faisait ailleurs. Et aujourd'hui, en Goulême, près de la gare, sur le rocher de l'impératrice dans la pointe bretonne, dans la région d'Amiens, on a trouvé des sites de plein air dans lesquels on a pu retrouver ou des petites statuettes ou des plaquettes dans lesquelles il y avait de l'art préhistorique. Et du coup, on présente une carte de l'art préhistorique à des périodes récentes dans lesquelles on voit que le territoire qu'est aujourd'hui de la France est à peu près occupé de toute cette présence artistique et pas uniquement dans des zones karstiques et pas uniquement dans l'art de la Vézère, dans la vallée de la Vézère, même si cet art est significatif. Et donc, c'est ça aussi la mise en carte. Une carte, elle a la capacité à pointer, à poser un discours, mais aussi elle présente les Blancs, l'endroit où vous n'êtes pas allé, l'endroit où vous n'avez pas travaillé, l'endroit où vous manquez de documents. Et donc, pour l'archéologie, moi, je parlais tout à l'heure de projets quand l'INRAP a eu 20 ans, l'Atlas était pour dire voilà tout ce qu'on connaît, mais aussi pour oser dire tout ce qu'on ne connaît pas et les endroits où on devra travailler demain. Là aussi, ce n'est pas parce qu'on fouille qu'on trouve des tessons, on n'est pas obsédé par la découverte de sites archéologiques en même lieu, on se pose des questions et l'Atlas était là aussi pour dire voilà, l'archéologie peut être portant dans sa pratique des éléments qui permettent de dérouler une histoire sur le temps long, mais également, l'archéologie est capable de poser des questions pour demain, raconter d'autres histoires, les décaler peut-être dans l'espace, dans le temps, poser d'autres problématiques. Et donc, pour l'art, c'est ça. Non, l'homme préhistorique, ce n'est pas uniquement ce qu'il nous a laissé qui le constituait, mais nous, on l'observe par ces éléments matériels. Et en ce qui concerne, alors, il y a une des cartes, et on en voit beaucoup tout au long du livre, la carte permet de montrer le mouvement, permet de montrer les migrations, permet de montrer le fait que ça bougeait. Et en fait, on se rend compte que tout au long des périodes, et on va commencer par la préhistoire, mais en fait, ça bougeait beaucoup tout ce monde-là. Tout ce monde-là était très migrant. D'ailleurs, vous intituez un chapitre, le sapiens, ce migrant. Alors, très sincèrement, et sans démagogie, sans être dans une pensée ou minoritaire ou dominante, j'en sais très rien, la notion de migration est quelque chose soit qui excite, soit qui inquiète. Or, c'est la nature de l'homme à des niveaux très différents. Et moi, quand je fais de l'histoire, je n'explique pas ce qui va se passer demain et je n'ai pas de solution pour aujourd'hui. Mais sur le temps long, la migration est le propre de l'homme. C'est la curiosité qui l'a fait bouger, qui l'a fait franchir. Ce n'est pas forcément le climat. Ce n'est pas forcément, selon moi, la peur. Ce n'est pas... Alors, effectivement, l'homme paléolithique a suivi des troupeaux. Il a été contraint par des limites climatiques, etc. Mais le fait d'aller voir derrière est quelque chose qu'il avait en lui. Et donc ça, la migration sur le temps long, c'est quelque chose qu'on arrive à sentir, qui est quelquefois quelque chose qui permet de développer de nouvelles cultures, qui est quelque chose parfois qui est contraignant, qui est frictionnant, qui peut être inquiétant. Donc, nos angoisses actuelles, par définition, peuvent être fondées, mais qui, en revanche, est le propre de l'humanité. Et beaucoup plus troublant, quand on a présenté des cartes de ce livre, quand on avait travaillé il y a quelques années sur une archéologie de la migration, c'est les... Pardon d'utiliser ce terme. Le côté prétentieux qu'ont nos contemporains de dire, mais c'est quoi ? Nous, on est capables de bouger ? Comment ces gens-là arrivaient à bouger sur des distances aussi longues ? C'est-à-dire, voilà, moi, dans Bordeaux, je ne me perds plus. Voilà, j'ai Google Maps et j'arrive à suivre, etc. Et on se dit, tiens, moi, ce que je suis capable de faire parce que j'ai mon portable, comment ces gens-là étaient capables de le faire il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1 000 ans, il y a 10 000 ans ? Comme si la communication, comme si les migrations étaient le propre de notre humanité contemporaine. Et là, juste une petite deux réflexions. Une, qu'on vous renvoie à un ouvrage, un des derniers ouvrages de Michel Serres, dans lequel il se pose, comme le faisait Michel Serres, à la fin de sa vie, des questions accessibles et comme ça, en clignant un petit peu des yeux, en disant, mais à quoi servaient les neurones qu'on utilise aujourd'hui pour l'écriture, pour la lecture ? Qu'est-ce que faisait l'homme de ces neurones avant qu'on invente l'écriture et la lecture ? À quoi on s'en servait ? Et donc, il a discuté avec des spécialistes qui travaillent dans ces disciplines et qui lui ont dit que c'était des neurones qui étaient utilisés pour lire les traces. Le chasseur avait besoin de lire les traces sur le sol, de reconnaître l'endroit était placé et donc, il lisait les traces. Et les éléments qu'on utilise, nous, pour la lecture, pour l'écriture, c'était des éléments qui servaient à des personnes à se situer dans l'espace. Mais je suis persuadé que c'est des questionnements qui sont contemporains et qui sont peut-être, je disais tout à l'heure, prétentieux. Moi, juste une petite parenthèse personnelle comme ça. Mon grand-père est parti d'Espagne pour arriver en Languedoc. Il a fait 1 000 kilomètres. Il ne savait ni lire ni écrire. Ils sont partis, trois jeunes, autour de 18 ans. Ils ne se sont pas perdus. Ils ont trouvé du travail. Ils ont trouvé des femmes. Ils ont construit des maisons. Ils ont planté. Il ne s'est jamais perdu de sa vie. Il a toujours échangé avec des gens autour de lui. Il a attrapé des lapins à la main dont il retrouvait les traces. Et il n'a jamais manqué de rien, sauf peut-être de culture, sauf peut-être, etc., de plein de choses qui font que nous, aujourd'hui, on est peut-être un peu plus riches. Mais il ne s'est jamais perdu, quelque part. Et nous, on a l'impression que le fait de bouger, le fait de migrer est quelque chose qui serait strictement contemporain et qu'on ne pourrait le faire que parce qu'on est augmenté par certains appareils. Non, l'homme, sans être augmenté, doit être capable de s'orienter, il doit être capable d'échanger, il doit être capable de se situer dans l'espace, il doit être capable de s'arrêter au bon endroit. Et dans le livre, on le rappelle, et l'archéologie, peut-être, nous permet de rappeler ces éléments-là très pratiques. On voit émerger à travers l'espace, à travers le temps, des innovations techniques qui, parfois, sont des innovations qui sont vraiment des innovations strictes et puis, deux fois, des transferts, comme on appellerait, de technologies, des gens qui ont bougé et qui, comme ça, ont transporté des savoirs. Ça me permet de faire la transition avec... Parce que l'histoire est longue, il faut qu'on avance en milliers... Non, c'est pas du tout d'autres fautes. Il faut qu'on avance en milliers d'années d'un coup. Donc, on a un goût néolithique et une des questions qui est posée, en tout cas, vous en parlez un moment donné en disant, le néolithique, donc la sédentérisation, la mise en culture d'un certain nombre de choses, c'est un phénomène mondial qui a lieu un peu partout, à peu près au même moment et... Oui. Et vous interrogez en vous disant, mais pourquoi ça a lieu à ce même moment ? Et je crois qu'une des réponses c'était un processus psychique commun, une capacité à se projeter. On est aussi dans la capacité de l'humain qui serait arrivé au même moment, une espèce de maturité collective de se dire, si on a une capacité à se projeter, à faire des projets, on a intérêt à sédentariser, à investir dans l'avenir, dans la culture, dans la capitalisation au sens de l'accumulation d'un certain nombre de biens, c'est bien ce phénomène-là qui s'est passé au Néolithique et qui a changé la vie de l'homme. C'est la thèse heureuse qu'avance Muriel Gandelin dans l'ouvrage, qui est intéressante aussi parce que dans cet ouvrage, il y a des cartes, il y a des photos, il y a des textes riches. Là, c'est notre collègue Muriel Gandelin qui traite le Néolithique et qui aussi, du coup, permet de relativiser ces cartes. Si on met des cartes les unes à côté des autres, on a l'impression que c'est que des événements politiques ou économiques qui se passent. Or, il y a un autre élément qui est la démographie. Je crois que vous avez reçu ici Christian Grattalou qui en parle très bien. Enfin, il y a une évolution et une augmentation démographique qui est extrêmement importante. Et à un moment donné, la communication, les transferts, tout ça fait que les choses vont beaucoup plus vite. Les idées, la connaissance, la manière de penser vont beaucoup plus vite. Et donc, mettons, entre le paléolithique et le néolithique, quand au paléolithique, que ces populations nouvellement arrivées colonisent ce qui aujourd'hui est la France, c'est des choses qui se font sur un temps très très long, progressivement, avec des endroits probablement qui n'ont jamais été occupés. Quand on arrive au néolithique, on a justement dans notre pays, qui est le finistère du continent européen, deux grands mouvements qui sont souvent présentés dans des livres uniquement avec des flèches, comme si c'était le même élan. Or, ces deux élans qui partent tous les deux du Proche-Orient, l'arrivée du néolithique, donc l'arrivée de deux actions fortes, l'élevage et l'agriculture, la domestication, mais qui arrivent avec des modes de contact différents. Celui qui vient par la Méditerranée, c'est un contact direct. C'est des gens qui connaissent l'agriculture et le pastoralisme et qui partent d'Italie avec ce savoir, avec des animaux, avec des graines et donc qui, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vont aller d'un point A et d'un point B pour transporter un savoir, des modes de pensée, des modes d'exploiter la terre, un rapport à l'environnement qui est tout autre. Donc ça, c'est le mouvement qui vient du Sud, qu'on appelle le Cardial, qui vient de l'Italie. Et le deuxième mouvement qui vient par le Danube qui ensuite va toucher la vallée de la Seine et la partie nord de la France, c'est ce mouvement qu'on appelle le Danubien, mais qui, lui, les gens qui partent du Proche-Orient et qui vont arriver dans la vallée de la Seine, ce ne sont pas les mêmes comme en Méditerranée, c'est des gens qui, petit à petit, auront influencé par capillarité ce mouvement. Et donc, on a, si vous voulez, une néolithisation du nord de la France qui est faite par imprégnation et une néolithisation du sud de la France qui est faite par contact. Presque comme si ce rapport nord-sud était mis en place au néolithique avec deux modes de fonctionnement différents, introduction de modes agraires différents, d'espèces différentes aussi, donc adaptées, là aussi, au sol, ou qu'on adapte au sol, mais vous voyez, deux choses un peu différentes. Or, sur une carte, ça se passe au même moment et on met les mêmes flèches. Ils avaient innové, nos amis néolithiques, du néolithique, et que sait-on de la diffusion ? Les innovations dont vous parlez, c'est la roue, le joue, le chariot, et ils commençaient à faire des monuments. On n'avait pas de monuments avant. Alors, les grands monuments, effectivement, qui sont d'ailleurs, là aussi, contemporains de grands mouvements qu'on a en Méditerranée, ailleurs, etc., à Chypre, en Égypte, etc., en Espagne, et là, on voit effectivement les premiers grands monuments mégalithiques qu'on retrouve dans nos espaces avec une carte, là aussi, qui peut surprendre, enfin, si dans l'imaginaire collectif, mais on n'en est pas là, le mégalithisme, c'est Carnac, c'est ce qu'on retrouve en Bretagne, en fin de compte, voilà, il y a une concentration de mégalithes dans le massif central, un Aveyron qui est bien plus importante en densité qu'elle ne l'est dans certaines régions de l'Ouest, et puis, on voit ce mégalithisme qui occupe quasiment sous des formes un petit peu différentes tout le territoire national. Donc ça, c'est le moment aussi où ce néolithique, c'est de l'économie, c'est effectivement l'agriculture, c'est l'élevage, mais c'est aussi des gens qui s'approprient le sol, à la différence de l'homme paléolithique, du chasseur-cueilleur qui, lui, a une activité prédatrice sur son territoire, l'agriculteur, lui, s'approprie, justement, un territoire ostentrique du terme, donc marque ce territoire, soit par des monuments, soit par des tombes, en tant que telles, et donc, voilà, il n'est plus sédentaire, il exploite un lieu, et ce lieu, à ce moment-là, il le marque aussi par rapport à d'autres personnes qui sont ailleurs, et s'il le marque par rapport à d'autres personnes ailleurs, c'est qu'il est aussi en contact, effectivement, c'est cette période, au moment-là, où on voit les premiers chariots, les premiers roues, et donc, ça montre aussi que les cheminements se mettent en place, et qu'à la fois, il y a de la sédentarité, et à la fois, une connexion entre des populations qui, le néolithique, permet un développement démographique plus important. En termes de représentation, au paléolithique, on a beaucoup d'animaux, là, c'est la figure humaine qui s'impose, dans la représentation, que ce soit l'immégalité, qu'est-ce que ça nous dit de la représentation artistique ou de la cosmogonie du néolithique versus ce qu'on peut imaginer du paléolithique ? Alors, les interprétations sont différentes, mais là aussi, moi, j'aime bien faire le retour entre nos préoccupations actuelles, quand on écoute des podcasts de philosophie ou quand on... Voilà, la notion de vivant, aujourd'hui, les rapports qu'on peut avoir à la nature, on a l'impression qu'on redécouvre la notion de vivant. Peut-être qu'effectivement, au paléolithique, l'homme avait l'impression d'être... Comme Descola, il a bien montré, la limite entre la nature et la culture était peut-être moins abrupte qu'on l'a connue jusqu'aux années 1950, voire jusqu'au début du troisième millénaire. Et le néolithique est peut-être le moment où la figure humaine, celui qui est capable de transformer la nature, le néolithique, c'est le moment où nos paysages se construisent, c'est le moment où on met le feu aux forêts pour pouvoir exploiter les terres derrière, c'est le moment où justement ces feux et cette exploitation agricole entraînent de l'érosion, c'est le moment où on construit les premières villes, villages, donc les premières routes et donc nos terroirs, notre géographie comme ça se met en place durant ces périodes-là. C'est aussi à cette époque qu'on trouve les premières traces archéologiques de guerre, conflit, bataille, est-ce à dire que c'est la sédentarisation qui a généré la guerre ou c'est juste qu'on n'a pas de traces d'avant ? Il y a un débat. Certains disent que la guerre a toujours existé, d'autres la font commencer au néolithique, certains à l'âge du bronze, tout dépend des critères. Alors l'âge du bronze, c'est parce qu'on a peut-être les premiers outils adaptés spécifiquement à la guerre, le moment où on utilise un outil qui s'appelle l'épée et qui ne sert pas pour chasser, qui ne sert pas pour piéger, qui sert uniquement pour tuer quelqu'un en face de soi. Donc certains disent que c'est la Kalchnikov de l'époque, quand on invente cet outil-là uniquement pour tuer, c'est qu'on a organisé, c'est la guerre, on est à l'âge du bronze. Certains disent que ça paraît au néolithique parce que c'est le moment et l'INRAP a pu le montrer, notamment en Alsace, où on a les premiers massacres de masse. Et donc là, on a retrouvé des silos dans lesquels on avait donc des personnes qui avaient été tuées, coupées en morceaux, etc. Donc là, à ce moment-là, effectivement, la sédentarité des communautés implantées sur des territoires, des conflits de voisinage, si j'ose dire, aboutissent probablement à des premiers conflits inter-ethniques ou inter-communautaires, donc à des premières formes de violences organisées, ce qu'on appellera la guerre en tant que telle. – Vous l'avez évoqué, l'âge du bronze. Alors, je ne savais pas, mais on a découvert du travail de l'or et du cuivre néolithique, mais c'est vraiment la maîtrise du bronze qui, tout d'un coup, nous fait changer d'air. Pourquoi ? Pourquoi, à un moment donné, c'est important pour les archéologues de dire qu'il y a une rupture entre le néolithique et l'âge du bronze ? – Parce qu'il y a un savoir-faire technique à l'âge du bronze qui est, en fin de compte, ce qu'on appelle la métallurgie, la transformation, la réduction, la transformation du minoré en métal. Quand au néolithique, on a parfois l'utilisation de l'or, c'est de l'or natif. À ce moment-là, je n'ai pas besoin, moi, si je trouve, ça ne m'arrive pas, je vous le rassure, de l'or natif, je n'ai pas besoin du savoir pour transformer le métal, le minoreur en métal, vu qu'il est déjà métal. Donc ça, ces traces de métaux utilisés au néolithique traduisent l'attraction pour un objet spécifique par sa couleur, par le bruit qu'il peut produire, par les reflets qu'il peut avoir, mais pas le savoir-faire pour transformer un minoré en métal. La juve bronze marque deux ruptures importantes. Un, l'acquisition de la métallurgie avec le cuivre, donc déjà, on extrait du minoré et on est capable de le transformer pour obtenir du métal et la juve bronze, c'est plus encore, c'est on extrait deux minorés qui rarement sont extraits au même endroit. Il y a des cartes passionnantes justement de ces flux, de où est-ce qu'on l'extrait, comment on le change. et on extrait un endroit du cuivre au autre endroit de l'étain, on le produit les deux métaux et ensuite, on les rassemble pour faire un alliage, en l'occurrence, le bronze, qui a des qualités qui ne sont pas celles de l'étain et qui ne sont pas celles du cuivre. Donc, on produit quelque chose de nouveau. Et à la fois, on a un savoir-faire technique, on invente une nouvelle matière, l'alliage, et autre élément, on invente quelque chose dont aujourd'hui on est très friands, quelque chose qui est recyclable. Je vais vous parler de la céramique que trouve l'archéologue parce que quand le vase est cassé, ma foi, la plupart du temps, il reste sur le sol. Tandis que le métal, par contre, a cette vertu, on va dire, d'être recyclable et donc, on a ce métal qui permet de faire des objets qui ensuite peuvent être refondus. Mais donc, l'âge du bronze, pour conclure sur cet aspect-là, et on le voit dans les cartes, c'est peut-être, sans doute, le moment où le terme de géopolitique peut être utilisé pour les archéologues à bon escient parce que paléolithique, on a ce rapport à la nature de prédation, néolithique, on s'installe sur un terroir que l'on exploite. À partir du moment où on va vouloir avoir le métal, le nerf de la guerre, pour travailler mieux la terre, pour se battre, à ce moment-là, on aura des matières qu'on ne produit pas systématiquement sous ses pieds. Donc, il y aura des enjeux, comme aujourd'hui pour les terres rares, d'aller dans tel endroit, soit de récupérer du métal, soit, à ce moment-là, de faire venir du métal sur des longues distances. Et ça, nos cartes et l'archéologie le montrent pour aller sur une période récente, un peu plus récente qui est l'âge du fer. C'est très courte, d'ailleurs, 700 ans. C'est 700 ans. Et pour montrer l'importance du métal, l'INRAP, il y a quelques années, et vous en avez sans doute tous entendu parler, près de Troyes, à Lavaux, a trouvé une tombe qu'on appelle aujourd'hui celle du prince de Lavaux. On est vers 480 avant Jésus-Christ. Une tombe très importante avec dedans un prince celte avec un torcanor, un vase qui vient en bordure de la Méditerranée, une nocoé à figure noire ressorée d'or, donc quelque chose de très riche et qui est enterré là. Et on voit qu'à un moment donné dans cette région-là, à Lavaux, à Vix, s'est accumulé un pouvoir extrêmement fort. Et on s'est dit pourquoi à un moment donné dans cette partie de ce qu'est aujourd'hui la France, on va dire entre Châtillon-sur-Glane et Troyes, il y a eu autant de pouvoir, autant de force, avait des ressources qui venaient de partout en Europe. Ça, c'était la première énigme. Et aujourd'hui, on dit que c'est parce qu'on est dans une zone d'interfluve qui permet de relier la Méditerranée et le nord de l'Europe, c'est-à-dire remonter quand on a besoin d'étain, quand on a besoin d'esclaves, remonter le Rhône, la Saône, tout le monde est capable d'y arriver. En revanche, franchir le seuil de Bourgogne pour ensuite arriver vers soit la Seine, soit la mer du Nord, là, on a besoin de relais. Et donc, il y a un espace de connexion qui est situé dans ce secteur-là et des gens comme ça dans un État émergent se met en place, celui de ces princes celtes, qui va connecter la Méditerranée avec le reste du monde. Et pour terminer sur justement ces éléments de géopolitique, on savait la ville de Troyes aujourd'hui qu'on a tous en tête, la ville de M. Baroin, dans l'Antiquité, était une ville dont le nom dans l'Antiquité était celle du peuple des Tricasses. Et le terme de Tricasse gaulois a donné le nom de la ville de Troyes aujourd'hui. D'accord ? Et on se demandait mais pourquoi ou on ne se demandait pas pourquoi les gens de Troyes s'appelaient les Troyes et pourquoi les populations anciennes s'appelaient les Tricasses. Après nos découvertes réalisées dans ce secteur-là, on a réétudié le nom des Tricasses et Tricasse peut être lu en gaulois aujourd'hui. Tricasse, ça veut dire qui fait traverser et casse, c'est la cascité rite, c'est l'étain. Or, dans tout ce secteur-là, il n'y a pas d'étain. Donc, les gens de Troyes portent dans leur nom le prince de Lavaux au cœur de la cité des Tricasses et c'était la personne qui avait le pouvoir de transporter l'étain qui venait de Grande-Bretagne, de Bretagne qui remontait la Seine et qui arrivait jusqu'à lui et ensuite descendait par la Méditerranée pour produire toutes les œuvres d'art grec ou étrusque qu'on a dans le monde méditerranéen. Donc, voilà, il y a un centre aujourd'hui qui est là et sur une carte aujourd'hui, regardez où sont les grands centres de dépôts Amazon et autres, ils sont dans le même secteur. C'est le moment, le secteur où on relie deux espaces qui sont l'espace méditerranéen en sens large, la zone de partage des eaux pour ensuite aller vers un espace atlantique et nord. Si on passe avec garder cette vocation au Moyen Âge aussi avec les tissus des Flandres. Exactement, les grandes fêtes de Bourgogne, etc. Alors, on en a parlé, les Celtes, on est à l'époque des Gaulois. Alors, l'époque des Gaulois, c'était de tradition orale. Les écrits qu'on a, c'est ceux des Romains qui ont envahi le pays, notamment la guerre des Gaules de Jules César. Est-ce que les recherches archéologiques corroborent les écrits romains ou est-ce qu'en fait ils sont un peu moins frustres que ce qu'on a bien voulu nous faire croire ? Alors, oui, on le dit et on l'affirme. Les Gaulois doivent être moins caricaturés qu'on l'a fait jusqu'à présent en gardant en tête quand même pour être juste que tout ce qu'écrit César est vrai. César ne ment pas mais il ne dit pas tout. César, c'est un général, c'est un chef de guerre pour alimenter son activité militaire qui est de conquérir un espace. Il doit renvoyer des rapports au Sénat. Ces rapports au Sénat, il présente ce qu'il a sous les yeux. Il accentue un peu son activité guerrière et par contre, il n'est pas unnologue, il n'est pas archéologue historien, il ne dit pas tout. Et les archéologues, ils ont eu la vertu, un, de montrer tout ce que César ne montrait pas parce qu'il ne s'intéressait pas à la vie quotidienne, qui ne s'intéressait pas forcément à la religion des Gaulois, aux pratiques funéraires, à l'ère économie, dont l'archéologie comme ça a peuplé d'un point de vue spatial la France avec des sites gaulois très nombreux, a montré que c'est un endroit qui était densément occupé, qui avait un enjeu économique fort. César n'a pas envahi la Gaule pour que les gens parlent le latin et pour qu'il soit civilisé. Il envahit la Gaule parce qu'il y avait de l'or, parce qu'il y avait de cuivre, parce qu'il y avait des esclaves, parce qu'il y avait du blé. Donc on était dans une politique de colonisation commerciale. Et donc s'il l'a fait, c'est parce que c'était un espace qui était riche et qui présentait un intérêt. Ça, les archéologues arrivent à le montrer aujourd'hui. Et puis, du coup, cette archéologie qui présente autre chose, ce qu'on appellerait ou ce qu'on appelait la guerre à la vie quotidienne, permet aussi de compenser l'image des Gaulois vus par César, par définition, ils n'avaient que des gens en armes, le côté belliqueux qui nous est resté, les réduitibles Gaulois, le Gaulois réfractaire, etc. C'est tout simplement lié à l'imagerie véhiculée par César parce que lui, il était en conflit et que donc, il ne présentait pas la vie quotidienne, la civilisation et l'économie. Et donc ça, l'archéologie, aujourd'hui, maintenant, les sites, on les a fouillés, le maillage, vous le savez à Bordeaux, on le sait ailleurs, enfin, le trois quarts des villes actuelles ont des origines gauloises. Pareil pour les routes, d'ailleurs, on parle du réseau vierge. Si les armées romaines se sont déplacées, elles se sont déplacées sur des chemins qui étaient utilisés largement par nos Gaulois. Je disais, voilà, le commerce méditerranéen qui montait jusqu'à Troyes et qui allait jusqu'à la mer du Nord, ces trafics-là étaient là. Et d'ailleurs, les Gaulois n'auraient pas, les Romains n'auraient pas essayé de conquérir cet espace-là s'ils n'avaient pas eu ces infrastructures routières, s'ils n'avaient pas eu un intérêt et s'il n'avait pas eu un moment donné, justement, ils n'avaient pas voulu mettre la main sur toute cette économie. La seule chose qu'avait souligné Christian Goudineau et qui est intéressant pour revenir au territoire qui est aujourd'hui la France, c'est que c'est probablement César qui a limité la Gaulle en mettant la frontière sur le Rhin. César, quand il prend le parti d'envahir la Gaulle, il a besoin de délimiter, comme tous les militaires, son terrain de bataille. Et donc, en fin de compte, Goudineau, archéologue historien, avait bien vu que César était le premier à dessiner une Gaulle en la limitant sur le Rhin. C'est-à-dire, il a dit, bon, plus loin, je ne vais pas en finir à la guerre. Donc, il l'a mis. Et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, c'est César qui dessine la Gaulle et qui met la limite sur le Rhin. Et quand on sait toute la suite de l'histoire des problèmes de conflit avec cette frontière-là, César n'y est pas pour rien dans tout ça. Ça y est, nous sommes romanisés dans notre remontée du temps. Je vois le temps qui passe. Du coup, on est encore un peu loin de notre cible. L'archéologie, j'ai trouvé très intéressant de cette période, moi, à titre personnel, m'intéresse beaucoup, c'est le délitement de l'Empire romain et ensuite, à ce moment-là. Comment l'archéologie nous aide à comprendre le délitement de l'Empire romain ? Alors, c'est cartes, c'est les pleins et c'est les vides, c'est les innovations, c'est pour avancer, comme vous bien citez, dans le temps et à travers ces cartes. Arrêtez-vous sur la carte des religions du livre où on a, pour la première fois, et je ne suis pour rien, c'est mes collègues qui ont travaillé, une carte des religions superposées où on a la Gaule païenne, l'arrivée des premiers lieux de culte chrétiens, leur extension par la vallée du Rhône, par la vallée de la Seine, les traces de pratiques de présence juive en France, de présence musulmane, et c'est la première fois où on a une carte où on a cinq siècles de confrontation de ces religions, de cohabitation parfois de ces religions et puis ensuite d'une religion qui devient dominante, mais c'est intéressant parce que c'était la première fois qu'on le cartographiait et là, voilà, les archéologues, on a pu montrer ces passages du rituel, idem pour les pratiques funéraires, le mode de l'incinération qui, à un moment, s'impose partout sur le territoire national sauf dans les Alpes-Maritimes qui reste un endroit où l'incinération n'a jamais été majoritaire, mais on a ces cartes-là qui, aujourd'hui, disent des choses qui ne sont pas dans les textes, qui ne sont pas écrits par les textes historiques et qu'on arrive aujourd'hui à lire. Vous dites également que l'archéologie nous aide aussi à comprendre comment, dans cette espèce d'invention, j'aime bien cette expression des religions du livre puisque les trois ont été présentes, ils tentaient leur chance, comment le christianisme, lui, s'est sédimenté comme étant la religion majoritaire. C'était par les églises, les réseaux de pèlerinage, toutes les reliques, les saints, toute cette infrastructure de paysage a permis à la religion chrétienne de s'imposer et d'être la seule qui ait subsisté en termes de pouvoir, en tout cas, en France. Bien entendu. Et en plus, même dans notre histoire, quand on cherche cette, cette France des origines, voilà, moi j'aime bien rappeler que l'origine, c'est l'anagramme de religion, quand on cherche l'origine de quelque chose, boum, on arrive à ça et donc si vous commencez par le début de la France chrétienne, par définition, vous arriverez aujourd'hui avec une certaine logique. si vous prenez sur le temps long, on verra ces strates, comme l'archéologie le montre, comme les cartes le montrent et comme du coup, ça permet de présenter des nuances. Cette période, ça a toujours été, enfin, le post-romanisation, post-antiquité, ça a toujours été un peu le ventre mou de l'histoire de France. On a toujours considéré que, dans tout cas, mon imaginaire à moi, c'était, il y a ça et puis après, poum, période médiévale. Alors qu'en fait, vous montrez que ça a été une période de formidable bouleversement de densification et notamment un phénomène que je n'avais jamais perçu qui était la disparition de l'opportunité des villes. Vous dites que les villes, à ce moment-là, n'ont plus de sens. Oui, bien entendu. Et voilà, ça aussi, je parlais tout à l'heure des migrations. Aujourd'hui, alors que ça fait uniquement 20 ans, je crois, qu'il y a majoritairement des citadins, on est persuadé que le monde ne pourrait pas vivre sans ville. Or, dans l'histoire de l'humanité, la ville, elle apparaît très tard, 10 000 ans, qu'ensuite, dans notre pays, elle apparaît uniquement il y a 2600 ans, il y a Marseille, et qu'elle est majoritaire que depuis quelques décennies. Et donc, du coup, on a du mal à imaginer un autre modèle de vivre ensemble, sans les villes, parce qu'aujourd'hui, ça nous semble être le lieu où tout se passe, où tout se passe, et où, par contre, on est confronté à tous ces problèmes de circulation, de pollution, de cohabitation, etc. Mais la ville semble être aujourd'hui notre préoccupation, et le fait que ce soit notre préoccupation, on pense que ça était toujours le cas, et sans donner des leçons, l'Atlas nous permet de relativiser ça, et donc, effectivement, il y a eu des périodes de transition comme ça, où, sans pouvoir fort, sans pouvoir urbain, la société, elle a continué à fonctionner quand même. Donc, elle se ruralise, alors que les villes, les opidas, les villes étaient très centrales dans le monde des Gaulois, dans le monde romanisé, ça disparaît, mais ça revient après au moment médiéval. Mais alors, j'aimerais juste revenir sur la période mérovingienne aussi, c'est pareil, c'est les fameux rois fainés, on est vraiment dans le Lavis, qui nous a mis plein de stéréotypes en tête, mais alors, pas du tout, en fait, il y avait d'énormes échanges, la découverte, c'était l'INRAP aussi, sur le bateau de Villeneuve d'Ornon, juste à côté de chez nous, qui a montré quand même qu'on avait des bateaux qui cabotinaient, enfin, qui cabotinaient, qui cabotaient, qui cabotaient. Donc, cabotinaient, c'est moi, le bateau, c'est cabotin. Qui cabotaient sur toute la façade atlantique, sur des échanges de dimension internationale, et là, c'est un des milliers de bateaux qui a dû exister à l'époque et qu'on a trouvé à Villeneuve d'Ornon. Encore une fois, les échanges sont beaucoup plus denses que ce qu'on imagine ces populations. Et je crois quand même, voilà, c'est la vertu de l'archéologie qui n'a pas que des qualités, qui ne dit pas tout, sur lesquelles il y a encore beaucoup à faire, mais qui, du coup, donne, documente des pans de notre histoire économique, sociale et culturelle qui n'est pas donnée par les textes parce que les textes, eux, ils racontent une histoire officielle, celle des gens qui ont le pouvoir et donc les périodes grises, les périodes entre deux pouvoirs, les périodes, etc., ne sont peut-être pas les plus documentées par les documents historiques, ne sont pas marquées par le roman national. Or, l'archéologie, elle, elle fournit ces éléments et elle montre qu'effectivement, l'activité, les populations, voilà, on évoque aujourd'hui cette période sans gouvernement et on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, mais on peut vivre sans la preuve, on le fait actuellement et donc, on a pu vivre sans ville, on a pu vivre sans pouvoir fort, ni mieux ni mal, mais ça, l'archéologie, elle le montre cette continuité et elle marque un petit peu les témoignages sur tout le territoire de ces présences et de ces échanges sur des distances parfois très longues. Donc, on a bien vécu, on était en monde rural, très bien, mais on arrive au Moyen Âge, ça se militarise, ça se redensifie, la ville reprend un rôle essentiel. Alors, il y a une donnée qui m'a beaucoup étonné, en 1328, le roi Philippe VI ordonne à une sorte de recensement sur son territoire qui n'était pas vraiment la France, mais si on étend à la géographie actuelle de la France, il y avait 21 millions d'habitants. C'est colossal. C'est-à-dire que là, on est 60 millions, j'imagine, un peu plus. Ils étaient 21 millions. La question, c'est comment on nourrit avec les techniques de l'époque, tout d'un coup, cette masse de population et quelle est la structure de société qui permettait de nourrir 21 millions de personnes. Est-ce que c'était beaucoup plus boisé ou est-ce qu'on avait tout déboisé ? Est-ce qu'on était toujours en milieu rural ? Comment ça se passait à l'époque ? Les cartes actuelles du boisement montrent qu'aujourd'hui, la France actuelle en 2024 est bien plus boisée qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle et qu'elle l'était probablement à la période gauloise. Donc, l'espace français comme espace de production agricole et de production d'élevage est quelque chose aujourd'hui que l'archéologie documente de manière forte, même à l'échelle euro-méditerranéenne. Je parlais tout à l'heure des Grecs qui étaient venus chercher du métal, mais ils étaient venus chercher des esclaves, mais ils venaient chercher du blé. La ville, elle consomme, mais quand vous êtes un milieu rural, vous êtes un milieu qui produit. Or, les cités grecques, les cités étrusques sont venues en Gaule pour récupérer des céréales, pour nourrir les villes. La ville, elle produit des idées, elle le produit du pouvoir, elle le produit des objets, mais elle ne produit pas de quoi se nourrir. On pourrait y penser de temps en temps. Le milieu rural, lui, il le produit. Donc, cette capacité à nourrir, avec sans doute des périodes de disette, avec des périodes de manque, avec des conflits qu'il y a eu, c'est quelque chose que l'on peut attribuer, que l'on peut associer à cette France rurale jusqu'à la période révolutionnaire. Alors, manger, c'est bien, mais il faut boire. Et je dis ça parce qu'il y a des cartes absolument magnifiques là-dessus, et notamment une carte sur la géopolitique du vin, qui en fait était la boisson de base de l'époque. où, j'ai noté, parce que ça me paraissait beaucoup, il buvait en moyenne entre 1,5 et 2 litres de vin. Alors, peut-être un peu coupé, peut-être un peu léger, mais du coup, ça faisait une vraie géopolitique globale, de flux d'échanges et une importance stratégique de la vigne. Alors, le vin, c'est important. À Bordeaux. On est venu à Bordeaux et le langozocien que je suis, c'est ce que les négociants de Bordeaux doivent au langozocien. Le vin est un élément fort, au-delà du côté trivial, et je vous prie de m'en excuser, c'est un élément important. Le raisin est partout, dès le paléolithique, la vigne sauvage existe. En revanche, Vitifinifera, la vigne domestique, elle apparaît très tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'art de la vinification. Ce que souvent, les gens n'ont pas en tête, c'est que le devenir du jus de raisin, c'est de devenir du vinaigre. C'est ça, le vin naturel, c'est du vinaigre. Le vin frais, c'est un vin qui est élaboré, donc c'est un art qui est difficile à maîtriser, qui apparaît très tard et qui va faire l'objet d'éléments importants d'un point de vue culturel. Si les Romains ont arrivé à conquérir cet espace, c'est bien parce qu'ils échangeaient des produits bruts, les céréales, les esclaves, le métal, contre des produits manufacturés, certes des vases, certes des bijoux, mais également le vin. Le vin est un produit dont les Gaulois n'avaient pas le secret jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui a fait l'objet d'échanges, bien entendu, jusqu'à la période contemporaine. Il y a une vraie histoire du vin qui construit une histoire de la période gauloise jusqu'à la période contemporaine. On a dit que les villes avaient repris de l'importance. C'est à ce moment-là qu'arrive un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est sur les épidémies, sur le fait que du coup villes, du coup échanges commerciaux, du coup rats, du coup puces, du coup peste. Je caricature beaucoup, mais il y a toute une dynamique. D'ailleurs, le chiffre, je ne l'avais pas, mais vous dites que les épidémies sur un siècle, elles ont tuées 50 % de la population dans certaines régions et notamment la région bordelaise qui avait été particulièrement... C'est partie des régions les plus touchées, puisqu'on le voit dans une des cartes de la diffusion de ça. Comment la peste et les épidémies qui ont ratissé 50 % de la population ont remodelé le paysage et comment on en retrouve les traces ? Alors ça, justement, là aussi, la danse, on l'a connue malheureusement à la période du Covid, la densification de la population, la concentration avec les villes, l'introduction, la peste noire, elle arrive à Marseille, c'est quelque chose d'extrairement brutal dans une ville dense. Les archéologues aujourd'hui arrivent à cartographier la diffusion de l'épidémie à partir des centres urbains, à partir des grandes voies de communication, à voir comment les populations ont géré aussi les défunts, comment on a essayé de s'en défendre. Et donc là, on a deux cartes qui sont totalement nouvelles sur la manière dont sont diffusées ces épidémies et la manière dont ensuite on en retrouve des traces, là aussi, parfois peu documentées dans les textes en tant que tels. Et ensuite, effectivement, comment la documentation archéologique par rapport à des moments de déprise urbaine, voire également de déprise urbale, permet ensuite de remontrer comment se relance et se rediffuse un petit peu cet élan démographique. Je suis désolé, je dois aller vite parce qu'en fait, l'histoire est longue mais notre temps est court. On arrive à la Renaissance. Alors je sélectionne les points. On arrive à la Renaissance. Alors pour moi, la Renaissance, c'était les idées, la culture italienne, l'imprimerie. En fait, ça m'a beaucoup plu parce que vous l'abordez par l'artillerie, par le boulet de canon qui, elle, pour vous, en tout cas en tant qu'artéologue, c'est ce que vous retrouvez le plus, c'est ce qui remodèle aussi à la fois les villes, leurs fortifications et la géopolitique et les paysages de notre pays de France. Alors deux aspects. Ce n'est pas l'archéologue qui ne voit que le boulet de canon. C'est à partir de cette période-là, on a essayé aussi d'être efficace et d'être modeste en disant sur des périodes très documentées par les textes, très documentées par l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Comment être complémentaire ? Parce qu'à la limite, les châteaux de la Loire ou des éléments, c'était des choses qui étaient connues et sur l'archéologue ou l'archéologue peut dire mais pas tout. Et donc effectivement, on a essayé de prendre des entrées qui n'avaient pas été exploitées, qui étaient peu nourries par les textes, peu documentées et qui venaient rééquilibrer un peu cette écriture de l'histoire de France pour la fin du Moyen Âge, pour la période moderne et pour la période contemporaine. En ouvrant aussi pour ces périodes-là sur d'autres espaces qui sont aujourd'hui le territoire français et donc effectivement, l'Océan Indien, les Antilles, la Guyane. Et donc, on a, mettons, une carte assez intéressante. Voilà, on mange tous de la dinde. On sait très bien que la dinde vient d'Amérique. Aujourd'hui, on a pu faire des études ADN sur les restes de dinde trouvés à la Renaissance. Et on voit qu'elles ne viennent que d'une petite région d'Amérique du Sud. donc, on arrive à faire une géographie des produits nouveaux arrivés en Europe et de savoir d'où ils sont partis, comment ils sont venus et comment ils se sont répandus. Alors, tous les chapitres sur les territoires d'Outre-mer sont aussi passionnants. On n'aura pas malheureusement le temps d'en parler parce qu'on arrive au terme de notre échange en tout cas dans le temps qui nous est imparti. Alors, ma dernière question porte sur l'archéologie contemporaine parce que dans le livre, on va jusqu'à l'archéologie vraiment contemporaine, à savoir l'archéologie de la Première et Seconde Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale ce sont aussi des sujets extrêmement intéressants. Mais quels sont les grands enjeux en tant que président de l'Inérable ? C'est quoi les grands enjeux en recherche archéologique actuellement ? Quelles sont les grandes questions qui traversent l'ensemble des recherches que vous faites ? Alors, c'est sans doute justement ce qui sont aujourd'hui des zones blanches ou des zones grises. Il y a d'abord ce qui disparaît vite. Aujourd'hui, les zones où on construit des éoliennes, les zones marines qui sont assujetties à des coups de mer, à des coups de vent etc., où il y a de la destruction du patrimoine, les zones de glaciers, l'endroit où aujourd'hui des zones, la glace fond, libère des vestiges archéologiques qui sont là aujourd'hui, qui ne seront pas là demain, dans lequel notre attention n'est pas attirée en premier lieu ou des collègues de l'université travaillent un peu ou du CNRS mais sur lequel il reste à faire. Donc voilà, il faut être attentif à ces zones blanches et ensuite nous ouvrir des nouveaux programmes. Aujourd'hui, la mer mettons est un espace qui nous paraît intéressant à aborder parce qu'on met des câbles souterrains, on a tendance, on veut exploiter des minerais ou des gravats dans la mer qui semblent être un endroit où des richesses sont importantes. Or là aussi, il y a une cartographie à faire de ces richesses, de ces contacts, de ces échanges. C'est un élément qui est fort. Et puis, dans les éléments traditionnels, là aussi, voir des espaces urbains qu'on n'a pas exploités, des endroits que nos villes ont un peu effacés. On est tous habitués maintenant à avoir ces zones commerciales autour de nos villes. Or, ces zones commerciales s'étendent dans des endroits où il y avait des faubourgs à la période gauloise ou à la période antique, d'endroits où il y avait les sanctuaires, d'endroits où il y avait les nécropoles. Donc, voilà, être attentif à ces endroits qui pourraient paraître secondaires, mais qui sont le reflet de la vie quotidienne de ces populations dans l'Antiquité ou au Moyen Âge et sur lesquels l'archéologie doit également extraire ses archives pour fournir, pour pouvoir écrire une histoire un peu plus longue. Dominique Garcia, merci beaucoup pour cet échange qui était riche et ce voyage passionnant dans notre histoire qui est repris sous forme de cartes que je conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment un voyage cartographié absolument passionnant. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Marc Bourion, Atlas archéologique de la France, c'est aux éditions Talendier. Vous le retrouverez à la librairie Mola, sur mon lapin.co et au fond de la salle pour une séance de dédicaces. Merci beaucoup Dominique Garcia. Merci beaucoup à toute être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501